L'éducation aux droits humains L'éducation aux droits humains peut être définie comme l'éducation, la formation et l'information visant à construire une culture universelle des droits humains. Il s'agit de développer des valeurs, des attitudes et des comportements qui défendent les droits humains. Il s'agit d'agir pour défendre et promouvoir les droits humains. L'éducation aux droits humains ne consiste pas seulement à apprendre les droits humains et les mécanismes qui les protègent. Il s'agit également d'apprendre ou de renforcer les compétences nécessaires pour que les personnes appliquent concrètement les droits humains dans leur vie quotidienne. L'éducation aux droits humains est un processus de transformation qui commence par l'individu et s'étend à la société dans son ensemble. Elle accroît le pouvoir d'agir des personnes et les mobilise afin qu'elles prennent des mesures en faveur du changement social. L'éducation aux droits humains est fondamentalement transformatrice et nécessite donc une approche éducatrice qui Aide les personnes apprenantes à être ouvertes aux changements lorsqu'elles s'engagent dans l'analyse de leur situation actuelle. Encourage les personnes apprenantes à partager leurs connaissances personnelles et leurs expériences vécues, leur permettant ainsi de réfléchir de manière critique à leurs croyances et à leurs valeurs. Pour cette raison, Equitas utilise une approche participative pour toutes ces sessions de formation aux droits humains. L'approche participative est fondée sur les principes de respect mutuel et d'apprentissage réciproque. Elle recherche et inclut la voix des apprenantes et des apprenants dans le processus d'apprentissage. Elle permet aux personnes apprenantes ayant des origines, des cultures, des valeurs et des croyances différentes d'apprendre efficacement ensemble et d'apprendre les uns des autres. Une approche participative conduit à des changements dans les attitudes et les comportements des personnes apprenantes qui vont bien au-delà des limites physiques de l'espace de formation. Elle a également un impact sur elle dans leur vie quotidienne. Trois conditions doivent être remplies lors de la conception et de la mise en œuvre d'initiatives d'éducation aux droits humains avec une approche participative. Commencer avec l'expérience des personnes apprenantes. Une initiative d'apprentissage véritablement participative doit toujours commencer par l'expérience des personnes apprenantes. Les outils de formation fournissent le cadre permettant de faire ressortir les expériences des personnes qui deviennent le point central de la session. Faire une analyse critique et réfléchir. Les apprenantes et les apprenants apportent leurs propres expériences vécues à la session de formation. Après qu'ils et elles aient partagé leurs expériences, encouragez-les à réfléchir et à faire une analyse critique de leurs expériences. Permettez aux personnes de rechercher des tendances et des points communs entre leurs expériences. Développer des stratégies d'action. Encouragez les personnes apprenantes à développer des stratégies pour mettre leurs apprentissages en action. L'apprentissage est transféré au-delà des limites physiques de la formation. En tant qu'approche dynamique et ascendante, de bas en haut, l'éducation aux droits humains nécessite un outil qui permette aux éducatrices et aux éducateurs d'appliquer les trois piliers d'une approche participative à leurs initiatives d'éducation aux droits humains. La spirale d'apprentissage. La spirale d'apprentissage place les expériences des personnes apprenantes en son centre. Permet aux personnes apprenantes d'analyser et d'explorer leurs expériences. Favorise l'apprentissage par la présentation d'informations, de théories et d'idées nouvelles partagées par les personnes apprenantes. Permet aux personnes apprenantes de mettre en pratique de nouvelles stratégies et de planifier leurs actions. Amène les personnes apprenantes à traduire leurs apprentissages en actions qui favorisent le changement social dans leur communauté. En appliquant une approche participative à l'éducation aux droits humains, nous permettons aux apprenantes et aux apprenants de faire l'expérience de ce que cela signifie de vivre selon les valeurs des droits humains dans le contexte d'une session de formation aux droits humains.